Bonjour M. le Préfet, vous êtes entouré de jeunes du lycée LPO Balata pour une journée de rencontre citoyenne. Quelle importance pour vous et pour l'État à ce type de rencontre avec la jeunesse guyanaise ? Tout l'intérêt c'est d'avoir un discours franc et clair. C'est-à-dire de répondre à des questions qui ont été préparées. Très rapidement on est sorti du cadre conventionnel, c'est une très bonne chose, afin que les questions soient celles de l'actualité, celles qui tournent entre chaque élève, fille ou garçon. On s'est aperçu qu'il y a des sujets communs, il y a le sujet aussi de se préparer à un avenir, dans des conditions qui sont plutôt bonnes, puisqu'on visite actuellement les ateliers. Alors des fois il peut y avoir des motivations différentes, mais la fille ou le garçon qui est vraiment motivé, on le détecte assez rapidement avec des questions qui ont été assez franches, directes, autour du préfet. C'était assez rapide, mais après c'est de leur conception de la vie, et la façon de s'intégrer pleinement au travers de l'éducation nationale, mais aussi au titre des filiations. Beaucoup de questions sur la notion de papier, d'accès au papier, d'accès aussi à l'argent facile. On a pu parler de cocaïne qui intéresse la Guyane. Et on s'est aperçu que les questions sont franches, plutôt d'avenir, et très intéressantes, et auxquelles j'ai donné des réponses les plus problématiques possibles. Donc forcément vous avez plusieurs casquettes en tant que représentant de l'État et de l'action publique. Par rapport au cadre scolaire, vous connaissez certainement l'établissement. Est-ce que vous avez pu voir certaines problématiques, ou au contraire certaines choses qui ont pu grandement avancer grâce au soutien du travail des enseignants, de l'État, et éventuellement de cette jeunesse qui se met en mouvement ? Parce que ce que l'on peut observer, c'est qu'elle est parfaitement intégrée dans un cadre scolaire. Alors on n'a pas évoqué les problèmes d'orientation, c'est peut-être une des questions périphériques, pourquoi les jeunes sont arrivés là, mais il y a toujours le souci aussi de participer auprès de la communauté éducative qui a le souci de pouvoir répondre et de tirer toujours vers le haut l'ensemble des élèves, j'allais dire des enfants. C'est l'âge qui n'est pas facile, c'est un âge où on va être adulte, où on va être face à des responsabilités, où les gens s'opposent, où c'est la notion aussi de vie, pour certains peut-être de survie, et c'est de se dire que par le travail, par le diplôme, ce que je dis un peu en introduction, c'est l'essentiel de la vérité, aussi d'accéder à la nationalité française. Il y a un très grand débat qui va être fait au Parlement sur la loi d'immigration, c'est vraiment des ouvertures vers la fermeté sûrement, vers l'humanité, c'est le débat qu'on a eu et qui reçoit un écho assez favorable aussi bien à la communauté éducative que des élèves qui participaient avec, je vous dis, des échanges qui étaient les plus francs possibles. Donc effectivement, c'était entre guillemets le deuxième chapitre, cette citoyenneté, celle effectivement de jeunes qui sont pour certains pas encore français ou qui aspirent à le devenir. Comment ressentez-vous cette volonté des jeunes à travers leur cursus scolaire, leur professionnalisation et leur envie de s'intégrer à la Guyane, que ce soit pour ceux qui sont nés français et puis ceux qui veulent le devenir, cet apport de la jeunesse, comment percevez-vous là à travers l'éducation nationale qui est l'ascenseur social par excellence et puis après, effectivement, l'action citoyenne qui peut peut-être émerger de cette vie scolaire, de cette vie étudiante ? Trop souvent, on s'aperçoit que la vie d'un jeune ou même d'une personnalité, elle est tronçonnée. Chacun est responsable d'une partie du tronçon. Et là, ce que l'on a pu voir, c'est la notion de trajectoire. La notion de trajectoire d'être citoyen, citoyen français, elle passe bien par l'acquisition des savoir-faire, des valeurs. Et aussi la notion d'avoir un diplôme qui permet d'avoir un travail et d'avoir une certaine autonomie. Et là-dessus, beaucoup de gens tendent à obtenir la nationalité française, mais dans un but vraiment d'intégration, pas d'opposition. C'est d'avoir toutes les chances, d'avoir non pas les bons tuyaux, parce que souvent on est revenu sur la notion du droit, alors que ça donnait l'impression au début qu'il fallait se débrouiller. Débrouiller pour avoir un diplôme, débrouiller pour avoir une place en préfecture, un dossier. Mais la perception que le droit protège chaque individu dans son histoire propre a été, je crois, le progrès de l'échange. C'est que chaque personne face à la République a toute la mention de pouvoir dire « je veux être républicain, je veux être un citoyen, je passerai par l'école ». Il y aura vraiment l'apprentissage de la langue, la langue dite de la réussite, mais en même temps la protection des langues dites vernaculaires ou maternelles, qui fait qu'ils gardent leur personnalité, mais tendent vers une autre République. C'est la République de leur avenir. C'est une République qu'ils ne connaissent pas automatiquement, ni par leur famille, ni par des connaissances personnelles. Et on voit bien que la sanctuarisation de l'éducation nationale a porté ces jeunes vers l'excellence d'un diplôme et surtout d'avoir la capacité à gérer leur propre destin. Et ça c'est important, car c'est le sens même de la République et de l'éducation nationale. Donc différentes personnalités se sont déplacées à l'initiative des étudiants, des enseignants du LPO Balata. Est-ce que d'autres établissements sont visités régulièrement ? Est-ce que vous souhaiteriez que cette initiative soit un petit peu dupliquée sur tout le territoire ? Alors évidemment, j'ai évoqué ça avec le recteur, c'est l'ensemble de sa compétence, mais c'est plutôt de venir en tant que témoin. Témoin sur lequel les gens peuvent aborder, le préfet peut être ponctuellement loin, et c'est tout à fait compréhensible, mais là c'est de descendre au plus près à leur invitation. La communauté éducative ici a lancé des invitations à la préfecture, le préfet, c'est la deuxième fois que je viens. Je suis ouvert à l'ensemble des établissements. Peu importe qu'il y ait des invitations ou pas d'invitations, c'est de répondre positivement, parce qu'il y a une démarche qui est faite, il y a une démarche qui est profonde, et si ça marche à Balata, ça peut marcher ailleurs, mais si ça ne marche qu'à Balata, ça sera aussi une très bonne chose, car je ne pense pas qu'on peut dupliquer des modèles, car sinon ils seraient systémiques et ils seraient envahissants. Je crois que l'idée c'est toujours de répondre à la demande, de se rendre disponible, accessible, et d'avoir aussi souvent parlé, qu'on a pu avoir à la fois dans les questions, de leur part, et dans l'ensemble de mes réponses, qui sont celles d'une certaine réalité, toujours accrochée au droit. Je vous remercie.